Inclure les minorités dans le paysage publicitaire, émanciper l'image de la femme, parler de compas qui méritent d'avoir plus de résonance, avoir des messages percutants. C'est ça le rôle de la communication et ça nous permet aussi de parler de nos engagements. Les engagements au sujet de l'inclusion se sont multipliés, que ce soit pour l'handicap, au sujet des origines sociales ou de l'orientation sexuelle. C'est le 12 février et il est possible de témoigner de toute forme d'harcèlement via un simple questionnaire qui a été administré par OpinionWay, donc je trouve que c'est une bonne initiative. Et cette étude permettra de dénoncer les inégalités et le harcèlement que subissent malheureusement bon nombre de personnes au travail. Quand on sait que l'imérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre, oui évidemment, je ne doute pas du fait que les agences ont conscience des enjeux et des problématiques liées à l'environnement et ça doit se traduire par des actes novateurs. Donc ça représente un vrai challenge, un vrai défi pour les marques, sachant qu'elles sont un bon levier d'influence pour parler de sujets importants tels que l'environnement. Une communication responsable, c'est prendre conscience que son activité a un impact sur la société et sur l'environnement. Typiquement, ça peut se traduire par une réalisation de campagne, une publicité qui apporte du sens avec des actes concrets, pour ne pas tomber dans le greenwashing et du coup le bad buzz. Quand je pense au bad buzz, je pense automatiquement à H&M qui a mis en scène sur leur site internet un jeune noir qui portait un sweat avec écrit « Je suis un singe dans la jungle » qui a écrit un énorme flop. Plus de parité homme-femme. Je pense notamment à Island, qui est l'un des pays les plus égalitaires sur ce sujet-là, quand on sait que deux des plus grandes banques de ce pays sont dirigées par des femmes. Donc certes, on est loin du paradis paritaire, mais je pense que c'est un modèle et c'est une voie vers laquelle beaucoup de pays doivent prendre. Selon moi, il ne faut pas balayer un modèle hiérarchique, parce qu'évidemment au travail, parfois on rencontre des problèmes, mais tout problème a une solution, une alternative. Je sais que c'est simple et ce que j'ai dit, mais je trouve que c'est la meilleure solution, le meilleur moyen de s'en sortir et que tout le monde puisse bien travailler ensemble. Typiquement, je pense à une relation entre un planeur stratégique et une directrice artistique qui sont amenées à travailler énormément ensemble. C'est important qu'ils s'entendent bien et généralement, ça se ressent dans les projets finis. Je pense gagner entre 2500 et 4000 euros. Ça dépend du niveau d'expérience et évidemment qu'il évoluera au fur et à mesure du temps et salaire aussi. Inclure les minorités dans le paysage publicitaire, émanciper l'image de la femme, parler de compas qui méritent d'avoir plus de résonance, avoir des visages percutants. C'est ça le rôle de la communication et ça nous permet aussi de parler de nos engagements. Les choses sont déjà en train de changer, je pense notamment au mouvement MeToo qui est apparu sur Twitter. Plus récemment, le MeToo inceste qui reprenait du coup un ancien mouvement et Publicis l'a très bien vu et a fait une publicité d'animation qui parle d'inceste. Il faut savoir qu'en France, 17% des enfants âgés de 6 à 17 ans sont en sous poids, mais c'est un fléau et ça représente même un enjeu de santé publique. Quand on sait que la plupart des publicités alimentaires, elles sont vues à des heures stratégiques, comme avant les repas, évidemment qu'il faut mieux recadrer ces publicités, mais on ne doit pas les interdire. Et le rôle que peuvent avoir avec les marques, c'est quand même mettre au courant de ces dangers et parler le mieux possible à la cible, donc les gens. Les Français sont de plus en plus sensibles au Made in France et c'est même une source de motivation pour passer à l'achat. Les marques d'offre en conscience de cette tendance, elles le font déjà avec l'histoire de marques françaises comme le site français, d'autant plus que ce désir a été accentué par l'application sanitaire, donc les marques peuvent avoir un impact positif sur l'emploi. On continuera toujours d'avoir des relations à l'international, mettre en avant des producteurs locaux, cette fois à l'étranger, comme le fait par exemple Foodia qui met en avant des produits et des manières. Le ciblage publicitaire est dessiné par ce qu'on appelle les GAFAM, donc les grandes entreprises telles que Facebook, Amazon, Google, Microsoft. Tant qu'on sera dépendants aux écrans, le ciblage publicitaire continuera d'évoluer. Donc on est à la fois témoin mais aussi victime de ce nul.